Taylor Swift était à l'avant-première du film Cats à New York lundi 16 décembre, son chéri Joel Wynne est venu la soutenir. Trop mignon ! Taylor Swift est amoureuse. La star a été surprise main dans la main avec son petit ami Joel Wynne, en train de se balader lundi 16 décembre dans les rues de New York. La chanteuse de 30 ans et l'acteur britannique se sont rendus à l'avant-première du film Cats, adaptation de la comédie musicale en salle en France le 25 décembre et dans laquelle elle joue le rôle de Bombalurina. Sous la pluie battante, protégée par des parapluies, les amoureux se tenaient main dans la main, elle dans une robe rouge signée Oscar de la Ranta et un manteau long, lui dans un costume bleu. Taylor Swift n'est pas la seule à avoir contribué à Cats, ses trois chats, Meredith Gray, Olivia Benson et Benjamin Betton, ont eux aussi des rôles d'une certaine importance dans le film, puisqu'ils ont inspiré le personnage joué par Rebel Wilson, Jenny Anido. Je savais très tôt qu'il n'était pas le genre de chat vers lequel j'allais m'orienter, puisque mon genre de chat est très athlétique, un peu sauvage, tandis que mes chats sont tout en rondeur, a-t-elle détaillé, selon People. Elle reste en revanche très discrète sur son idylle.amoureuse de Joel Wynne. Et de ses chats. Puis d'expliquer plus précisément, ils sont comme des peluches, ils ressemblent à des ours fainéants. Ils sont tout le temps en train de faire la sieste. Ils sont loin du style de chat que j'interprète. Je pense que mes chats auraient été parfaits dans la peau de Jenny Anido. Mais aucun regret, même si son personnage dans le film reste bien éloigné du style de ses chats chéries, elle est fan de celui qu'elle incarne. J'adore mon rôle. Bombalurina est vraiment marrante. Je pense que James Corden et moi-même apportons la touche comique dans le film. L'original c'était de la poésie de T.S. Eliot, donc c'était un vrai défi d'ajouter un peu d'humour moderne dans le film, explique Taylor Swift. L'original c'était de la poésie de T.S. Eliot.